C'est-à-dire la compétitivité ? Pour l'innovation et l'investissement. La taxe professionnelle était supprimée. C'est 6 milliards d'euros de prélèvement en moins sur les entreprises. 6 milliards ! Qui a dû assumer la mauvaise humeur des élus ? Parce que venir devant le Congrès de la CGPME et dire « on supprime la taxe professionnelle », c'est facile. Aller devant l'Assemblée Générale des maires et dire « on supprime la taxe professionnelle », c'est moins facile. C'est moins facile. Inscrire le principe de non-rétroactivité dans la Constitution, permettez-moi de le dire, c'est le principe majeur du droit français. Alors il suffit d'y revenir et de faire respecter ce principe. Je vous dis mon accord sur ce point. Stopper l'inflation législative et réglementaire, c'est un engagement cardinal. Parce que l'instabilité fiscale et réglementaire, la multiplication des normes, la multiplication des règlements de toute nature sont un frein absolu à l'activité du pays. Oui, clairement, le MEDEF est le syndicat de défense des grands groupes. Or, ce ne sont pas les grands groupes qui créent l'emploi dans notre pays, ce sont les PME, PMI. Et elles sont abandonnées par le pouvoir depuis maintenant des années. Elles sont minimisées, elles sont devenues invisibles dans le paysage politique, au bénéfice de grands groupes qui sont aidés en toutes circonstances, n'est-ce que je suis coupée et j'en passais des meilleures. L'engagement que je voulais prendre avec vous, c'était au lendemain de l'élection d'avoir une nouvelle donne, notamment sur le plan fiscal, j'y reviendrai, mais ensuite de vous assurer la garantie, non seulement de la non-rétroactivité, mais d'éviter la profusion de textes et donc l'incohérence, qui fait qu'au début on vote une loi TEPA et qu'à la fin, je sais ce qu'il en reste. Donc il y aura cette stabilité. Stabilité fiscale, stabilité aussi législative et réglementaire. Tout ça, ça va dans le sens de la CGPME, c'est des choses que je demandais depuis longtemps. Il a assuré aussi d'avoir une constance dans les textes de loi, au moins sur la durée du quinquennat, réunion d'abord au début avec les partenaires sociaux, et ensuite les engagements qui dureraient, parce que ça c'est important, vous savez que c'est une des premières demandes de la CGPME. Je lui ai par contre dit mon étonnement sur les 75% d'impôts au-dessus d'un million d'euros, en lui disant que pour un chef d'entreprise de PME qui vend son entreprise, ça serait vraiment confiscatoire. Et là il a dit qu'il y aurait un régime spécifique pour les entreprises, pour le vendeur d'une entreprise qui n'aurait pas cette imposition. Donc nous devons avoir comme objectif d'élargir la présence des PME dans la commande publique. Aujourd'hui c'est moins de 20% de PME qui accèdent au marché de l'Etat, en volume. Et pour les collectivités locales, 40%, alors que l'on pourrait penser davantage, compte tenu de liens de proximité. Donc nous devrons avoir une part plus élevée, qui sera non pas réservée, mais qui sera finalement offerte aux PME. Je suis favorable à la proposition d'un médiateur du marché public, de façon à donner toutes les informations, à faciliter l'accès, à montrer qu'il n'y a pas qu'une affaire de prix, mais aussi de qualité, de service, de suivi. Et là encore, en matière de marché public, il y a l'accès au marché public. Puis ensuite il y a les délais de paiement des collectivités publiques et de l'Etat. L'Etat se révèle un mauvais payeur. Et donc là encore, la loi LME qui avait affirmé un certain nombre d'objectifs, devra être renforcée pour que nous réduisions les délais de paiement. Alors on a entendu effectivement beaucoup de choses. Un très grand intérêt marqué pour les TPE-PME, ce qui va évidemment dans le sens de l'action de la CGPME. Deux mesures nouvelles, entre guillemets. Mais le premier point, la volonté de François Hollande de mettre en place un médiateur de la commande publique, ce qui nous semble une excellente idée, après la médiation du crédit d'une part et la médiation inter-entreprise d'autre part. Et puis autre sujet qu'il a également abordé, sa volonté, là aussi c'est une nouveauté dans sa bouche, de maintenir la possibilité de déduire de son ISF les investissements dans les PME. Alors il reste à voir les conditions précises, s'il y a des planchers, des plafonds. En tout cas la volonté est là, et ça c'est déjà un point important, parce que c'est un élément du financement des PME à l'heure actuelle. Les syndicats font trop de politique en France ? Certains syndicats font trop de politique, je dis cela parce qu'un syndicat qui se prononce pour tel ou tel candidat est vraiment engagé dans la politique, et ça ce n'est pas son travail. En tout cas ce n'est pas celui que je reconnais un syndicat. Et d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, l'ancien président de force ouvrière, Marc Blondel, l'avait très bien dit, je l'ai cité, parce que Nicolas Sarkozy l'a dit aussi, ce n'est pas à nos syndicats de faire de la politique. Et moi je maintiens cette opinion, on a à s'occuper de nos entreprises, ou de nos salariés si on est représentant des salariés, mais en aucun cas de la politique, et de donner des lignes de conduite à nos allées. Sous-titrage ST' 501